Musique 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 Je suis très contente que les éducateurs que ce soit du public comme le privé, qui se sont mis ensemble pour ce symposium Ils sont en train de discuter pour voir comment améliorer la discipline dans les écoles, bien sûr ça demande une réflexion profonde et on ne va pas venir qu'avec les sanctions mais il y a aussi la compréhension de l'élève et savoir pourquoi l'élève agit mal et venir avec des possibilités de positive discipline et là ils sont en train de dire qu'il faut qu'on soit créatif de la façon qu'on traite nos élèves qui sont en situation d'indiscipline Alors comment est-ce qu'on fait ? Il va falloir aussi qu'on sache qu'il y a des raisons pour le mispillé des élèves Le mauvais comportement, on doit aller vers les racines voir exactement qu'est-ce qui est comme ça et venir avec des solutions J'ai aussi dit que c'est important d'avoir l'opinion des jeunes parce que très souvent les élèves eux-mêmes peuvent venir avec des solutions et là aujourd'hui c'est un premier pas les enseignants se sont rencontrés et je trouve que c'est très bien et là je crois qu'il y aura des discussions et j'espère que le brainstorming va venir avec des des recommandations qu'on va accueillir et on va voir comment améliorer parce que nous sommes toujours en train de dire que nous avons donné tout le soutien qu'il faut aux enseignants ce sont les acteurs les plus importants dans le système éducatif mais il va falloir aussi qu'on développe une attitude beaucoup plus ouverte envers les élèves il ne faut pas toujours dire que ce sont une catégorie d'élèves qui agissent mal mais je sais que les élèves j'étais enseignant en partie je sais que les élèves quelques fois peuvent vraiment agir mal mais il va falloir toutes les solutions et je crois que cette réflexion que les enseignants vont faire aujourd'hui les discussions qu'ils vont avoir pourront mener à des recommandations qu'ils seront bien sûr taken abhorre c'est l'initiative de notre fédération Fédération of Education and Health en collaboration avec le DSST et l'APSI donc l'objectif c'est qu'on a identifié un sujet qui affectait tout le monde dans le secteur éducatif c'est l'indiscipline dans les écoles on nous trouvait récemment au Parlement un document pour montrer comment la discipline et augmenter nous aussi nous nous apportons l'édifice au Pierre alors nous nous apportons différents composants de la société qui nous vont dans l'éducation notamment l'éducateur les préposés du ministère madame l'ouvrage d'un nombre de personnes pour tout le monde les parents et les élèves alors ni ceux qui nous peuvent faire nous peuvent essayer de gagner le maximum d'idées le maximum d'informations comment nous pouvons travailler en concert pour régler quelque part les problèmes de la discipline qui nous référence Est-ce que vous avez un chiffre en tête par rapport à un nombre d'indisciplines de l'éducation? le nombre parait qu'il est présenté dans l'éducation c'est un chiffre officiel du ministère donc il est dans sa côté l'armonie donc il est dans sa partie d'un déjeuner et il est dans sa partie qui est dans sa partie dans sa partie de l'éducation qui est dans sa partie